A partir du moment où on dort la nuit, à partir d'une demi-heure, notre Neshama sort du corps pour donner des comptes selon le Zohar HaKadosh et se dépose sur nous toutes sortes de Touma, c'est-à-dire toutes sortes de culpotes, ce qui nous obligera le matin à faire Nithilat Yadayim avec la bénédiction. Comme explique Rabbi Elzer Ben Orkanos dans sa Tzavate, dans son testament, on doit avoir normalement, comme font d'ailleurs beaucoup les chassidim, je me rappelle le Rav Pinchad Pachter à la Bachelom, il dit de Nafchi, quand il venait dormir à la maison, il avait toujours à côté de lui son khalid de Nithilat Yadayim, pour ne pas faire quatre pas en se levant sur Nithilat Yadayim. Shranaruch nous dit qu'il faut attention de ne pas toucher aucun endroit du corps. Malheureusement, beaucoup de gens, quand il s'était le matin, afin de retrouver l'éveil du sommeil, passent la main sur le visage, et ainsi ils déposent énormément d'impureté. Alors on dit qu'on a peur de maladie. On n'a jamais vu quelqu'un parce qu'il n'a pas fait Nithilat Yadayim, parce qu'il a mis ses mains sur les yeux et de devenir malade. Abalkei ma kavana. Le fait de ne pas faire Nithilat Yadayim, de toucher les yeux, alors sache que tes yeux ne verront pas la vérité. Tu montras d'objectivité. Le fait de toucher tes oreilles, tu attires de la Touma, c'est comme un aimant, tu écouteras plus facilement du Lachonara. La pureté de Nithilat Yadayim est quelque chose d'essentiel, aussi bien spirituellement que matériellement. C'est l'ablution des mains. Et l'achène, comme dit Rav Yosef dans la Gemara, plus une personne mettra d'eau, à Nithilat Yadayim, plus on enlève la pauvreté de lui. C'est les initiales. Aïn, Nun, Yud, Ani. Donc plus tu mets de l'eau, et mieux se lève. Ceci étant, le matin quand on se lève, des fois on a la salle de bain à côté, et il y a les toilettes. Est-ce qu'on peut faire Nithilat Yadayim ? Moi ce que je vous conseille, comme je fais chez moi, et les toilettes aussi, vous faites un muret de 80 cm pour séparer les toilettes du lavabo, et dans ce cas vous pouvez faire Nithilat, sortir dehors pour dire la bénédiction, on ne fait pas la bénédiction dedans bien sûr. Première option, c'est celle-ci. Deuxième option, vous faites Nithilat Yadayim sans bénédiction, juste pour enlever la Touma, et ainsi donc, en souvenir des trois réponses qui sont données dans le Shranaru rapidement, qui sont Zerker à la Kohanim, en souvenir des Kohanim qui faisait la pution des mains, pour enlever la Touma qui est sur nous, et au niveau du pshat pour retirer la saleté qui est sur nous, quand on ne peut pas servir Hachem, comme on le dit, pendant le fait du Sukkot, il faut avoir les mains propres pour servir Hachem. Je ne prends pas demain, Mliot Dam, Mliot Dam c'est Chaz Hashem quand on fait Zeralevatala, ou qui ont fait de mauvaises choses, simplement qui sont sales par la saleté, par la saleté. L'achem, qu'est-ce que je fais en général le matin ? Je vais à ma salle de bain qui est juste à côté, dans ma chambre, je fais Nithilat, je ne fais pas la bracha, je m'habille, je fais ce qu'il faut, mais il faut arriver à la cuisine, alors je peux faire Nithilat Tadim. Étant donné que j'ai déjà fait Nithilat Tadim, le gros de l'impureté est sorti, même s'il y a des kelimes, des ustensiles dans l'évier de la cuisine, je vais de le faire dessus, mais si je fais dessus, ce n'est pas grave. Par contre, si je n'ai pas fait Nithilat Tadim du matin, où l'impureté est très forte, j'éviterai de le faire dans les kelimes, même s'il y a eu réveillite d'eau. Car à partir du moment où j'ai 86 grammes d'eau, j'annule l'impureté de Nithilat Tadim, et nos Chachamim nous disent, il y a lieu de faire attention à cela. Je voudrais juste finir avec une parenthèse. Il y a trois façons de faire. Première façon, le keli est à moins de Nithilat Tadim. Nithilat Tadim, ça fait deux mètres, sans Nithilat Tadim. Deuxième option, je fais quatre pages, je m'arrête, le temps de quatre pages, je fais quatre pages, je m'arrête, et ainsi de suite jusqu'à arriver à Nithilat Tadim, l'endroit où je peux le faire. Troisième option, je vous rappelle le Ravodi à Yosef, il dit que toute la maison c'est une kharba amot, donc tu n'as pas besoin de t'arrêter. Tant que tu es dans ta maison, tu peux directement aller de ton lit, jusque dans la cuisine, ou jusqu'au lavabo, des fois il y a des gens qui le placent dans le couloir, tu peux directement aller là-bas et faire Nithilat Tadim. Vous avez ces trois options, ce qui fait que celui qui peut faire le plus proche possible de ta voie, le Ravodi à Yosef, va y'aïkart chez Yitol Tadim. Par contre, il est interdit de toucher quoi que ce soit avant Nithilat Tadim, et après on posera la question, alors qu'est-ce qu'on fait, si on va chez quelqu'un qui n'a pas Nithilat Tadim, on veut manger une pomme. Rince-la.